On a décidé de monter Imagination for People, c'est une plateforme internationale multilingue qui s'intéresse à l'imagination citoyenne. Donc elle fait deux choses, repérer les bonnes idées pour vivre ensemble, une sorte de Wikipédia des bonnes idées, et puis soutenir les porteurs de projets. Et l'objectif ultime, c'est que tout ça se croise pour passer à l'échelle, de manière à ce que dans le monde, il y ait de plus en plus d'innovations et que certaines des innovations sociales, comme on les appelle, ou de l'imagination citoyenne, des bonnes idées, des bons projets, se développent un peu partout sur la planète. Ce qui satisfait d'abord mon utopie de 14 ans, où je disais que ça serait bien que le monde soit un peu moins pire, c'est un peu comme le slogan, vous êtes prié de laisser le monde dans l'état où vous auriez aimé le trouver en venant. Et puis je ne l'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais. Et donc j'aimerais bien, et évidemment, chacun avec ses petits moyens, on se dit que non, on n'y arrivera pas. Sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète, c'est absolument incroyable d'idées, de choses, de trucs intéressants là-dedans. Et donc finalement, d'avoir quelque chose de plus humble de mon côté, de dire, tiens, finalement, juste essayer de repérer, de trouver les choses, et puis de faire en sorte que ça se sache, ben voilà, c'est super. On essaie de faire finalement le projet de nos rêves, parce qu'on voudrait non plus changer le monde, mais trouver les gens qui le font déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont inventé pour mieux vivre ensemble ? Et finalement, on est en train de lancer une plateforme qui sert à repérer tous les projets les plus stimulants, les plus étonnants possibles, et puis d'aider et de soutenir ceux qui veulent stimuler, prendre ces projets-là, les transformer, et puis lancer des choses. Je pense à, par exemple, le nuage vert, qui est un projet qui se passe, cette fournée en Finlande, et c'est des artistes qui dessinent avec un laser la forme du nuage d'une usine. Alors ça devient intéressant quand cette usine, c'est l'usine de retraitement des déchets. Ça montre à tout le monde, à la population, finalement, est-ce qu'on trie bien ou non ? C'est-à-dire que s'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de déchets qui ont été triés. Et donc c'est une façon de rendre visuelle à tout le monde notre capacité d'avoir une situation éco-responsable, un comportement éco-responsable. Autre projet que j'aime beaucoup aussi au Japon cette fois, c'est des architectes, et ils ont fait une maison en dépit du bon sens. Alors le sol n'est pas droit, les interrupteurs, il faut se baisser, la télévision, elle est carrément au plafond, donc ce n'est pas très très confortable. En plus, dans la nuit, les interrupteurs, ça change et ils n'allument plus la même langue. Alors pourquoi ça ? En fait, c'est des maisons qui sont prévues pour des gens qui ont une certaine catégorie d'Alzheimer. Et donc la stimulation qu'il y a, d'habitude quand quelqu'un est en difficulté, on fait tout pour lui simplifier la vie. Là, c'est l'inverse. Donc c'est complètement étonnant. Et justement, le fait d'aller découvrir, de voir, de stimuler tout le temps, on voit qu'on a même une régression, un arrêt et même une régression de la maladie. Alors c'est intéressant parce que le MIT a regardé ça, un peu étonné, a vu que ça fonctionnait et aujourd'hui, c'est en train de se diffuser partout. Troisième chose, avec un troisième pour s'amuser, cette fois, on va dans les favelas de Caracas. Et là, il y a un projet qui s'appelle El Sistema. Et c'est rigolo, c'est des gens, ils ont monté des orchestres classiques dans les favelas. Alors, pourquoi ? Et on voit bien que les enfants, d'abord, ils apprennent la musique classique. Ça a tellement bien marché, ça a tellement structuré que du coup, il y a des centaines d'orchestres de musique classique au Venezuela que du coup, ils passent à la télévision. Donc, des jeunes qui étaient dans les favelas, qui avaient une image vue de l'extérieur extrêmement dévalorisante, au contraire, une image totalement valorisante, pas pour n'importe quoi, pour de la musique classique. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Alors, c'est ça que j'aime bien dans les projets. Moi, j'aime bien quand on a un feu, j'ai fait « ouah ». C'est-à-dire, quand on se dit « non, ça, c'est complètement l'inverse, moi, si j'étais financeur, je n'aurais pas donné un sou là-dessus », c'est justement ça qui marche. Super. Donc, fin de l'année 2011, l'objectif est de mettre en place des outils un petit peu différents. C'est-à-dire que, comment on coopère à plusieurs, avec une centaine de personnes ? Aujourd'hui, on commence à avoir des méthodologies, on le fait, ça prend des fois deux ans pour arriver à faire converger les gens. Là, on est en train de mettre des outils et des méthodes en place pour le faire en 3-4 mois sur un sujet donné pour pouvoir offrir à la communauté globalement le travail de 100 personnes qui donnent des idées, etc. Donc ça, c'est la prochaine étape. Au lancement, le site français-anglais, rapidement, on va avoir un community manager aussi hispanophone. Et l'objectif, c'est d'ouvrir après des langues. Et là, c'est pas forcément… Il y a 3 000 langues dans le monde, on ne va pas avoir 3 000 community managers, mais plutôt, par exemple, avec nos amis indiens, on est en train de discuter, non pas simplement pour faire de l'indie, mais du tamoul, enfin toutes les langues locales, avec des gens qui seraient justement dans des associations indiennes. Et simplement, on fera à un moment donné une communauté des community managers qui ne seront pas tous, d'ailleurs, dans Imagination for People. Et là, vous avez 3 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez commencer à consulter des fiches de projets. Alors, il y a des façons de les classer. Vous êtes intéressé par le vieillissement, on va voir les fiches de vieillissement. Et puis peut-être que vous allez voir, tiens, du coup, il y en a qui sont prêts de chez vous, là où vous regardez. Vous allez peut-être voir que d'ailleurs, il y a des personnes qui participent à ce projet-là et puis que vous voudriez contacter, etc., etc. Deuxième chose, eh bien, vous avez, vous faites partie d'une communauté. Donc, alors, cette communauté, elle va rassembler des fois des sous-communautés. Par exemple, on a la sous-communauté des gens qui sont tout au sud, correspondants. On a des communautés, des fois par ville. On est en train d'en monter une assaut, par exemple, en France. Il y en a qui sont au niveau d'un pays, comme au niveau de l'Inde. D'autres au niveau d'une région, d'autres au niveau d'une école, comme l'école normale supérieure à Lyon, etc., etc. Et donc, vous pouvez participer à une communauté locale, parce que c'est quand même bien de l'honnête, mais c'est quand même bien de se rencontrer en vrai aussi, pour se retrouver, donc des sous-communautés, et puis discuter avec les gens, faire ce que vous voulez. En plus, vous pouvez vous dire, tiens, c'est bien, mais maintenant, je voudrais monter mon projet. Alors, si vous montez votre projet, il y a deux choses. Premièrement, à un moment donné, on peut avoir besoin un peu d'aide, parce que je ne m'en sors pas. Alors, on a un système d'appel, d'appel A, de mise en réseau, en fait. Alors, je peux avoir des appels à compétences. Alors, un appel à compétences, c'est, ben, j'ai besoin de... Tiens, dernièrement, on avait vu un truc un peu rigolo, c'est, je veux monter une coopérative en Sénégal, seulement le problème, c'est que je suis coopérative sur le web, et je dépends donc du ministère de l'Agriculture, suivant la loi sénégalaise. Donc, comment je fais ? Eh bien, on a essayé de trouver quelqu'un pour le renseigner. Moi, je ne savais pas, mais voilà, mise en contact du genre, j'aimerais bien que dans les associations de journalisme aux citoyens, c'est le moment, je lance mon truc, eh bien, j'aimerais être un peu plus visible. Mise en contact avec des connecteurs. Alors, un connecteur, c'est une personne un peu particulière, c'est une personne qui fait une connexion avec un groupe de personnes et d'autres groupes de personnes. Alors, en général, c'est quelqu'un qui a un grand carnet d'adresse, mais aussi qui sait traduire dans des langages différents, dans le langage peut-être des favelas, dans le langage des institutions, dans le langage des entreprises ou dans le langage de tout ce qu'on veut. Et donc, on va avoir ces appels-là. Et puis, on peut avoir aussi des appels à ressources. Par exemple, pour mon projet d'innovation sociale, moi, j'ai besoin de fabriquer des petits objets. Et alors, ces petits objets, comment je peux les fabriquer ? Est-ce qu'il y a un lieu autour de chez moi qui peut m'aider à fabriquer ces objets-là ? Par exemple, la Fab Lab. Alors, dedans, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas mis d'appel à financement. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y en a plein, il y a plein d'aspects. Donc, on fera des liens vers comment on finance. Mais ça nous a semblé plus intéressant plutôt que le financement prenne tout, parce que c'est un gros souci, de plutôt avoir des réflexions sur comment on va chercher des financements, sur comment on va fabriquer des modèles économiques et après, de renvoyer vers les bonnes personnes et effectivement, de mettre en relation par contre ce qui manque ailleurs. Et la troisième chose, c'est de dire, finalement, c'est bien, mais j'aimerais bien effectivement, comment je vais chercher des financements ? Je lance mon projet. Alors, en général, il faut que je fasse bien mon idée, il va falloir que je trouve des premiers financements, que je commence à monter ma communauté, troisième question. Ensuite, une fois que ça commence à tourner, il faut que j'aie un modèle économique parce que le financement, c'est bien au début, mais après, il faut que ça tourne autrement. Puis après, il faut que je passe à l'échelle et puis ça serait bien que je vois un peu comment ça marche, etc. Donc, plein de questions. Alors, à ce moment-là, on est en train de monter des groupes de travail de gens qui, ensemble, vont produire des ressources et là, donc, sur la plateforme, et bien pareil, vous allez pouvoir non seulement consulter les ressources faites par les autres et même, pour certains, y participer. Et même si vous ne connaissez pas très, très bien un domaine particulier, vous dites, tiens, moi, j'aimerais bien en connaître plus sur, par exemple, les modèles économiques, comment financer mon projet, et bien, en participant au groupe de travail, évidemment, vous comprenez encore mieux les choses que si vous faites simplement lire le résultat du groupe de travail. Donc, voilà, trois façons de participer. Je mets des fiches, je consulte celles des autres, etc. Je fais partie de la communauté avec, soit en me retrouvant avec des sous-communautés de gens, mais aussi en mise en relation internationale avec des gens qui peuvent m'aider dans différents domaines. Et puis, ensemble, on va produire des ressources pour que ça serve à l'ensemble de donner des personnes. Alors, les ingrédients de réussite, il y en a un qui est particulièrement important, qu'on oublie un peu trop souvent et de temps en temps, on l'a même oublié, nous, mais c'est se faire plaisir. C'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner une telle énergie. C'est impossible à faire un projet. Même le projet le plus simple qu'on peut faire là avec ses voisins et tout ça, c'est impossible, et faisons-le. Eh bien, à un moment donné, il faut être complètement inconscient, mais aussi se faire plaisir, s'amuser. C'est vrai que dans un projet, cet ingrédients de la réussite, il n'est pas si évident que ça parce que de temps en temps, on l'oublie. Et c'est normal parce qu'il y a des moments difficiles. Eh bien, il faut juste se remettre dans la tête pour dire, ah oui, en fait, tiens, ça serait bien qu'on rigole un coup. Et donc, une bonne façon de se prendre du plaisir, c'est de manger. Être un peu fou, enfin, je dirais, un peu inconscient parce que d'une certaine manière, il faut à la fois être très, très organisé pour essayer de préparer les choses et puis, de toute manière, ce qui se passe, c'est quand même différemment. Donc, on a besoin d'être un peu bizarre mais très organisé et puis très naïf, en fait, d'une certaine manière parce qu'allons-y. Et puis, de toute manière, moi, j'aime beaucoup cette phrase de... J'ai oublié qui, d'ailleurs, qui disait, mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et finalement, c'est exactement ça. Monter un projet, c'est impossible et donc faisons-le. Et ça, à partir du moment où on fait ça, c'est capacité d'organisation. Plein de choses extrêmement rationnelles et puis plein de choses assez irrationnelles, c'est-à-dire son cœur et puis, allons-y et puis, je ne me rends pas bien compte de ce qui va m'arriver, tant mieux. Même pas peur. Après, on a le droit de faire des erreurs et on en fait et de toute manière, on ne s'en prive pas. Mais ce qui est important, c'est de se donner le droit à l'erreur et de ne pas être seul pour quand on doute, eh bien, on continue parce qu'il y a beaucoup de projets extraordinaires et puis, c'est vraiment trop dommage quand on se décourage. Et puis, surtout, la chose la plus importante, ce n'est pas être seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de monter un projet. De temps en temps, on a des doutes, c'est tout à fait normal parce que c'est un long processus et il y a plein d'étapes. Il y a des étapes, c'est un peu initiatique à monter un projet. Et donc, ce qui est important, c'est que déjà, dans les gens qui montent le projet, on est un petit groupe mais aussi autour, dans les autres projets, etc., se connecter. Alors, d'abord, c'est toujours un peu plus long que ce qu'on imagine à monter un projet. Donc, il faut être prêt à ce que ça soit, malgré tout, un petit peu long. Évidemment, il y a les freins, c'est quand on a besoin de financement initial. Alors, je dirais, là, on part sur un projet extrêmement ambitieux tout de suite à un niveau international. Donc, les moyens sont assez conséquents. Le conseil que je pourrais donner, ça serait de dire, lorsqu'on peut baisser le coût du niveau initial et après, on arrive à trouver des monnaies économiques, des choses qu'il faut qu'on vive, mais pour pouvoir commencer tout de suite. Là, on a fait quelque chose d'autre et on a la chance et j'ai vraiment la chance de travailler avec des gens aussi extraordinaires que Franck Escoubès qui, au niveau des aspects de mise en relation entre les financeurs et puis les gens des communautés, fait des choses absolument extraordinaires. Et donc, je dirais, on a des bonnes faits sur le berceau, mais c'est quand même difficile, ça prend du temps, ça. De temps en temps, on pense que ça passe par là et puis ça ne passe pas par là. Donc, je dirais, le plus gros frein, c'est celui qu'on se fabrique quand on voit une porte fermée et qu'on dit, mince, la porte est fermée. Et on oublie de regarder à côté parce qu'il y a une autre porte ouverte à côté. Et ça, c'est un vrai frein, mais ce frein-là, on l'a dans la tête, en fait.